Des liens entre le professeur Raoult et la biodynamie de Rudolf Steiner Commentaire par Grégoire Perra d'un article du Point de 2013 J'avais été très intrigué depuis plusieurs jours de constater que de nombreux anthroposophes Soutiennent le professeur Raoult, or ceux-ci montrent rarement de la sympathie pour un personnage public S'ils ne savent pas que celui-ci a quelques liens avec eux Puis, j'ai lu certaines déclarations troublantes de ces derniers sur la science Qui montrent que son épistémologie est douteuse, tout comme celle des anthroposophes Certaines de ces déclarations sur les vaccins m'ont également dérangé Sans être anti-vax comme les anthroposophes Le professeur Raoult tient sur ce sujet des propos problématiques J'ai examiné ce qu'il écrit contre le darwinisme À la lumière de ce que je connais de la théorie de l'évolution des anthroposophes Pas de proximité évidente, mais des rapprochements possibles Mais cet article du Point montre à présent que le professeur Raoult connaît la biodynamie L'agriculture fumeuse et cosmique des anthroposophes Et qu'il reprend leurs arguments honteux, comme celui-ci La pratique empirique de la viticulture en biodynamie Qui a fait la preuve de son efficacité empiriquement Contre les raisonnements liés à la connaissance scientifique incomplète d'une époque Des propos comme le fait que la viticulture en biodynamie a fait preuve de son efficacité Fait partie des mensonges martelés par les anthroposophes Car la biodynamie n'a pas un meilleur rendement que l'agriculture traditionnelle De même, l'expression « les raisonnements liés à la connaissance scientifique incomplète d'une époque » Pourrait hélas montrer que Didier Raoult adhère à la fausse science Soi-disant « goetheienne » des anthroposophes Et ça dire qu'il connaîtrait aussi la doctrine ésotérique de Rudolf Steiner Et y adhérerait, ne serait-ce que partiellement Ou qu'il aurait des sympathies pour cette dérive sectaire La question est désormais ouverte Ce ne serait pas la première fois qu'une éminente personnalité scientifique Adhère partiellement ou complètement à la doctrine anthroposophique En dépit de sa formation scientifique Nous avons les cas de Jean-Marie Pelt Albert Jacquard Et Edgar Morin Pour ne citer qu'eux La doctrine anthroposophique est en effet capable d'exercer un puissant effet de fascination Y compris sur les plus intelligents et les plus cultivés des hommes Mais si c'était le cas, ce serait grave Ni notre pays, ni le monde n'ont besoin qu'un éminent professeur Soutienne et promeuve l'anthroposophie Quelle que soit par ailleurs l'efficacité de la chloroquine pour lutter contre le coronavirus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada